On va accueillir notre première intervenante, Mme Aude Farinetti, qui malheureusement n'a pu nous rejoindre en présentiel à Rennes pour cause d'autres engagements à l'autre bout de la Bretagne, puisque je crois que vous nous le préciserez, Mme Farinetti, mais vous êtes dans une ville qui est chère à mon cœur, puisque vous êtes à Brest ou dans ses environs. Vous êtes maître de conférence en droit de l'environnement à l'Université de Paris-Saclay. Vous avez soutenu une thèse sur la protection juridique des cours d'eau. Les rivières, on peut le dire, sont donc au cœur de vos travaux de recherche. Et vous allez nous éclairer sur le premier temps de ce colloque autour de la question de savoir comment se traduisent juridiquement les objectifs environnementaux dans le domaine de l'eau. Quelles limites et perspectives d'amélioration on peut attendre autour de ces questions ? Vous avez, comme je l'ai précisé tout à l'heure, une trentaine de minutes pour nous faire votre présentation et on se garde 10-15 minutes pour des échanges avec la salle. Je vous laisse la parole et j'espère que techniquement, tout va fonctionner, mais ça a l'air de l'être. Je vous en prie. Merci infiniment. Effectivement, j'espère qu'on n'aura pas de problème technique. Je tiens évidemment à adresser mes remerciements sincères aux organisateurs de ce colloque, à Hauts-et-Rivière-de-Bretagne, pour m'inviter à parler de ces questions tout à fait passionnantes. Et j'en profite pour… Alors, je crois que des gens étaient déjà dans la salle quand je m'en suis expliquée, mais je tiens bien évidemment à vous présenter mes excuses pour n'être pas présente physiquement. J'avais déjà des engagements dans un autre colloque qui porte sur l'hydrogène. Alors, si j'avais dû faire un choix de cœur, je serais plutôt allée parler de milieu aquatique avec vous et je serais plutôt restée toute la journée avec vous. Mais j'ai dû faire un choix de raison et en essayant de concilier les deux. J'espère qu'en tout cas, vous m'entendrez confortablement et que ça ne nuira pas trop à nos échanges. Je suis la première punie, croyez-moi bien. Alors, pour éviter un exposé trop abstrait et peut-être un peu descendant, j'ai choisi tout simplement de proposer des réponses à la série de questions qui m'a été adressée en amont de ce colloque. Cinq séries de questions m'ont été proposées relativement toutes aux conditions de juridicisation des objectifs à atteindre pour sauvegarder l'habitabilité de la planète dans le domaine spécifique de la protection des milieux aquatiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'étudier successivement chacune de ces questions, je souhaiterais évoquer la principale difficulté à laquelle je me suis confrontée en préparant cette communication, à savoir déterminer si énoncer une norme sous forme d'objectif présente des singularités par rapport à d'autres formulations de la norme. Concrètement, les normes, et en particulier les normes qui concernent l'environnement, peuvent interdire des comportements ou prescrire des comportements. Et évidemment, toutes poursuivent bien un objectif sous-jacent, c'est-à-dire la protection de l'environnement, mais elles ne consistent que rarement dans l'énoncé même de l'objectif. Elles ne posent que rarement elles-mêmes l'objectif poursuivi. Et j'ai donc essayé de cantonner ma réflexion, évidemment, pour correspondre aux attentes du colloque, cantonner ma réflexion aux normes qui comportent en leur sein un objectif à atteindre, même implicite. Il n'est donc pas nécessaire, absolument nécessaire en tout cas, que l'énoncé comprenne le terme objectif ou même objet pour qu'il pose néanmoins un objectif. Par exemple, pour illustrer mon propos, je prendrais l'exemple de l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui est posé, chacun le connaît ici, je n'en doute pas, posé par l'article F200-1 du Code de l'environnement. Cet article, qui n'utilise pas le terme objectif, mais qui dit quand même que ce qui suit a pour objet la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, donc cet article entre dans le champ de ce que je souhaite interroger. En revanche, les arrêtés qui sont pris au titre de la nomenclature eau poursuivent bien évidemment le même objectif, mais ne sont qu'un moyen pour l'atteindre. Ils ne le portent donc pas en leur sein, et s'ils le font, peut-être, en rappelant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, c'est simplement pour rappeler qu'ils le poursuivent et non pas pour le poser eux-mêmes. Cela étant, rien n'interdirait dans l'absolu à ces arrêtés d'énoncer eux-mêmes des objectifs particuliers en vue d'atteindre cet objectif plus général de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui peut lui-même être considéré comme l'objectif particulier d'un objectif plus général, conserver l'habitabilité de la planète ou pour trouver un objectif plus proche de la gestion équilibrée et durable, et bien tout simplement l'objectif général d'atteindre un développement durable. Ce qui va singulariser ces normes, formulées sous forme d'objectifs, énoncées sous forme d'objectifs, c'est qu'elles vont laisser une marge de manœuvre à leur destinataire quant aux moyens pour l'atteindre. Puisqu'il y a des juristes dans la salle, évidemment, à cet énoncé, chacun pense aux directives européennes, qui comme chacun sait, enfin chacun en tout cas, tous ceux qui ont passé une deuxième année de droit, fixent un objectif à atteindre tout en laissant les États membres libres quant aux moyens à déployer à cette fin. Alors, est-ce à dire que toutes les directives européennes entreront dans le champ de mon propos ? Eh bien non, parce qu'en règle générale, les objectifs dont il est ici question sont des objectifs que je peux qualifier de normatifs. Il s'agit d'imposer aux États d'inscrire dans leurs droits certaines contraintes, c'est ce que j'appellerais un objectif normatif, elles-mêmes sous-tendues par un objectif que l'on peut qualifier de substantiel. Alors souvent, c'est éviter les distorsions de concurrence. Mais qui n'est pas posée dans la directive elle-même, puisque l'objectif de libre concurrence, il est imposé par d'autres textes. Mais la directive va être le moyen déployé pour atteindre cet objectif. En revanche, certaines directives, bien évidemment, vont poser un objectif substantiel, et en leur sein, seules celles qui portent sur l'environnement nous intéresseront. Nous le qualifierons donc d'objectif substantiel environnemental. L'exemple le plus évident, c'est celui du bon état des masses d'eau, que vous connaissez bien à eau et rivière de Bretagne. Donc si je résume, je vais m'intéresser aux normes qui posent implicitement ou explicitement un objectif substantiel d'amélioration ou de respect de l'environnement. Ces objectifs pouvant être déclinés dans des objectifs plus spécifiques et qui peuvent conduire, évidemment, à l'adoption de normes qui prescrivent ou interdisent des comportements sans les exprimer sous forme d'objectifs. Alors, ceci étant bien posé, si je synthétise les questions qui m'ont été adressées, elles sont au nombre de cinq. Alors, pardon, j'ai oublié de faire défiler mon PowerPoint. Elles sont au nombre de cinq. Où fixer les objectifs ? Quels objectifs fixer ? Les fixer comment ? À destination de qui ? Et avec quelle force contraignante ? Alors, cinq questions. Ce qui me permet de m'affranchir du plan en deux parties, deux sous-parties que nous affectionnons tant, nos autres juristes. Et je vais donc… Attendez, j'ai perdu mon pouvoir. Je vais donc commencer par le premier point. L'idée, c'est une présentation assez simple pour qu'on ait un temps d'échange. Alors, je vais peut-être déborder un peu les 30 minutes parce qu'on m'avait dit 40, mais dans la mesure où je suis vraiment contrainte de partir très peu après les échanges, je vais essayer de faire quand même assez ramasser, assez bref. Alors, première question, où fixer les objectifs ? À quel niveau de la hiérarchie des normes ? Alors, trancher cette question impose de surmonter une contradiction s'il s'agit vraiment de la penser comme une alternative indépassable entre un niveau élevé et un niveau bas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, pour comprendre là où je vais en venir, il faut d'abord caractériser les normes et en déduire les qualités et les défauts du point de vue de ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire la protection des milieux aquatiques, et donc les caractériser selon leur place sur la pyramide des normes, quelles sont leurs qualités et leurs défauts pour notre objectif selon la place où elles se situent dans la hiérarchie des normes. Alors, plus elles vont être placées haut dans la hiérarchie des normes, plus elles seront générales, abstraites et parfois même destinées au seul pouvoir public et non aux citoyens. Elles contraignent alors un grand nombre de personnes, c'est là leur force, mais elles peuvent manquer de précision, enfin, généralement, c'est le corollaire, elles vont manquer de précision et de spécificité au regard de la localité des enjeux, et c'est là leur faiblesse. À l'inverse, plus elles descendront dans la hiérarchie, plus elles pourront être précises, adaptées aux enjeux locaux et s'imposer sur le terrain à ceux qui commettent les atteintes, et donc elles pourront être une arme aux mains des protecteurs. L'exemple type de ça serait l'arrêté individuel d'autorisation d'exploiter une IOTA, par exemple, qui sera extrêmement précise et localisée. Elles contraignent un nombre limité d'acteurs, c'est leur faiblesse, mais elles sont précises et adaptées à la spécificité de la situation, ce sera leur force. Alors, pourquoi parlais-je au départ de contradictions ? Eh bien, parce que finalement, placés en haut de la hiérarchie des normes, les objectifs risquent de perdre en précision et donc en efficacité, ce qu'elles gagneront en force normative, c'est-à-dire en capacité à contraindre l'ensemble des acteurs intéressés, et placés en bas, ces objectifs pourront être précis et mesurables, adaptés à la spécificité du contexte, mais seront incapables de contraindre une vaste gamme d'acteurs. Alors, ceci étant posé, la solution est évidente. Les objectifs doivent se situer partout, dans la hiérarchie des normes, mais pas dans les mêmes termes. L'objectif formulé sous forme de principe matriciel devra se situer au sommet de la pyramide. Alors, est-ce que cette aspiration est déjà exaucée ? Alors, pour ça, il faut regarder dans la charte de l'environnement et on constate que certains alinéas du préambule de la charte, en soulignant l'importance existentielle des, je cite, « équilibres naturels », c'est l'alinéa premier, les ressources et équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, c'est donc une importance existentielle, mais on retrouve cette importance existentielle dans l'alinéa 2 à propos du milieu naturel. L'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel, nous dit cette alinéa 2. Eh bien, ces deux alinéas posent bien implicitement l'objectif de leur protection. Le Conseil constitutionnel ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'après avoir affirmé la valeur constitutionnelle du préambule en 2014, il en a déduit que, je cite, « la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle ». C'est la décision du 31 janvier 2020. Cette qualification d'objectif de valeur constitutionnelle n'est certes pas pleinement satisfaisante dans la mesure où elle est moins contraignante que celle de droit, mais elle présente l'avantage d'imposer une ligne de conduite aux législateurs. Cette dernière est triple. Elle interdit aux législateurs de le méconnaître. Elle l'oblige à agir positivement pour l'atteindre, sans obliger l'obtention du résultat, mais néanmoins, elle oblige certaines actions. Et enfin, elle permet de limiter l'exercice d'autres droits et libertés. On a donc bien au niveau constitutionnel l'affirmation prétorienne d'un objectif de protection de l'environnement, même si on en perçoit les limites. Alors, si on regarde maintenant le corps de la charte de l'environnement, on voit que l'article 1er dispose que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Il s'agit donc bien ici d'un droit et non d'un objectif de valeur constitutionnelle, puisqu'il est formulé au sein même de la charte et non dans son préambule. C'est donc une disposition potentiellement plus contraignante et efficace que le préambule, qui a les limites que j'ai indiquées précédemment. Alors, en quoi consiste l'intérêt pour ce qui nous préoccupe ici de cette affirmation posée dans l'article 1er ? Eh bien, on peut considérer qu'un environnement équilibré est un objectif, certes implicite, mais un objectif néanmoins pour le législateur, dès lors que c'est un droit pour toute personne. Rappelons que le Conseil constitutionnel déduit de l'article 1er combiné à l'article 2 un devoir de vigilance qui va s'imposer à toute personne, au pouvoir public, mais aussi aux individus. C'est ce qu'on appelle l'effet horizontal de la charte. Et surtout, qu'il a affirmé que le législateur ne saurait priver de garantie légale ce droit consacré à l'article 1er. Je cite la décision du 10 décembre 2020. Les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. On voit donc que l'on dispose déjà de normes de valeur constitutionnelle qui pose un objectif de protection de l'environnement et elle s'adresse à toute personne. Outre les critiques qu'on peut adresser à ces objectifs constitutionnels du point de vue de leur capacité à contraindre les comportements et en particulier celui du législateur, le devoir de vigilance que j'ai indiqué précédemment n'est qu'une obligation de moyens. Outre ces limites-là, on ne peut que regretter, du point de vue des milieux aquatiques, que ces derniers ne soient pas expressément visés et à ce titre, on peut considérer qu'une explicitation de ce qu'est un environnement équilibré, pour reprendre les termes de la charte, notamment du point de vue des milieux aquatiques, eût été opportune et on pourrait peut-être pousser cette idée-là dans la perspective d'une réforme, sans faire perdre à ce principe son caractère matriciel. Alors voilà pour les objectifs situés au sommet de la pyramide des normes et dès lors que l'on s'intéressera à des normes inférieures, ces objectifs pourront gagner en précision, devraient gagner en précision, me semble-t-il. Ainsi, la loi pourrait décliner plus précisément ces objectifs, c'est un peu ce que fait déjà, c'est largement ce que fait déjà le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, qui est en quelque sorte l'horizon que le législateur assigne à l'action des pouvoirs publics dans le domaine de l'eau. Cet objectif peut à son tour être décliné plus précisément encore au sein de décrets d'arrêtés ministériels et enfin d'arrêtés préfectoraux qui régiront individuellement les maîtres d'ouvrage. Mais alors attention, comme je l'ai dit en introduction, les objectifs se caractérisent par le fait qu'ils laissent une marge de manœuvre aux destinataires de la norme pour l'atteindre et cette technique normative ne sera donc pas toujours adaptée, elle devra s'accompagner du recours à des normes plus classiques dont le contenu ne consistera pas dans la formulation d'un objectif, mais qui pourront encadrer plus précisément, plus étroitement, les comportements qu'ont moyen à utiliser. En résumé, des objectifs partout, mais formulés de façon différenciée, c'est-à-dire qu'ils devront gagner en précision au fil de la dévalaison de la pyramide des normes, je n'ai pas résisté au plaisir d'utiliser le terme dévalaison, pardon, mais des objectifs accompagnés de normes formulées aussi d'une autre manière. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Deuxième point, des objectifs qualitatifs ou quantitatifs. Alors, il va de soi qu'il ne s'agit pas ici de se demander s'il convient de fixer des objectifs de quantité ou de qualité pour les milieux aquatiques. Chacun sait bien dans votre assemblée que cette distinction n'a aucun sens, puisque les deux sont intimement liés, mais il s'agit plutôt de déterminer s'il vaut mieux appréhender l'objectif comme une propriété, par exemple, le bon état, ou comme une valeur chiffrée, par exemple, telle quantité d'oxygène dans un cours d'eau. Là encore, je crois qu'il ne faut pas choisir, mais plutôt distribuer au sein des normes les uns et les autres. L'objectif énoncé sous forme d'une propriété, alors, le bon fonctionnement, le bon état, le respect des exigences de la vie biologique du milieu récepteur, pour reprendre des expressions qui existent dans les textes. Donc, cet objectif énoncé sous forme d'une propriété, devrait être imposé comme un cadre général et donc, prioritairement dans la loi, à charge pour les actes réglementaires de le décliner sous forme d'objectifs quantitatifs. Pourquoi ? Quel intérêt de ces objectifs quantitatifs ? Eh bien, parce qu'ils présentent l'avantage pour les usagers de satisfaire leurs besoins de sécurité juridique. Ils sont beaucoup plus faciles à appréhender pour les acteurs. Et puis, du point de vue de la protection de l'environnement, eh bien, ces objectifs présentent l'avantage d'être plus facilement adaptables à la variété des écosystèmes et à leur évolution, tout en restant contraints par l'objectif général. Et ainsi, si l'on respecte bien ces articulations, eh bien, on peut obtenir du juge l'assonction de décisions individuelles qui ne respecteraient pas le principe général. Et on a des exemples récents à ce titre-là. Je pense à ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 qui annule l'autorisation de six réserves de substitution sur le sous-bassin de la Palue au motif que le projet était surdimensionné et que le préfet avait donc commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du principe de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, que j'ai abrégé Gèdre sur le diapo. Un autre exemple intéressant, c'est celui que nous donne le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui annule une décision refusant de relever les débits minimum relatifs à des prises d'eau de canaux qui refusaient donc de les relever au niveau permettant d'assurer en permanence la vie biologique. Alors, ce qui est intéressant, là, je simplifie, c'est que l'objectif qualitatif, la vie biologique, permettre la vie biologique, prime ici sur les valeurs chiffrées qui sont censées le garantir, valeurs chiffrées qui sont établies conformément aux règles posées par l'article 214-18. Donc, ça, c'est, à mon avis, extrêmement intéressant parce que ça me permet de répondre aussi à une autre question qui m'était adressée. Je crois qu'il est en effet bon d'adosser aux objectifs qualitatifs qui confèrent à la norme son sens même en réalité. Eh bien, des objectifs quantitatifs qui sécurisent juridiquement les acteurs et facilitent la mise en œuvre des premiers sur le terrain compte tenu de ces spécificités. Mais, donc, il est bon de les adosser, mais à condition que les premiers, c'est-à-dire les qualitatifs, priment sur les seconds, en d'autres termes, à condition que les valeurs chiffrées ne conduisent pas à une perte de sens, ne conduisent pas finalement à manquer l'objectif qualitatif originel qui est prépondérant. Alors, fixer comment ? Comment fixer ces objectifs et ça renvoie à la place des scientifiques en particulier ? Alors, d'abord, quelques précautions. Je crois que c'est une question qui me semble presque davantage relever du champ politique que juridique et qu'elle me pousse un peu à aller aux confins de ma discipline. Ce n'est pas une raison pour l'éluder, d'autant plus que je suis intimement convaincue que le droit a été une chose éminemment politique en réalité. Alors, oui, évidemment, les normes environnementales ne peuvent être fixées indépendamment des connaissances scientifiques. Le droit de l'environnement doit de façon générale et singulièrement quand il se préoccupe des milieux aquatiques, encadrer les activités de façon à garantir qu'elles ne menacent pas les équilibres naturels dont elles dépendent. Et là, je ne résiste pas à la possibilité qui m'est offerte de citer mon cher collègue le professeur Fonbostier qui nous dit « En réalité, un environnement équilibré, sain et protégé est la condition même de possibilité de nos droits et la première et ultime garantie de nos libertés. » Et parmi nos libertés, celle du commerce et de l'industrie. On ne peut pas exercer d'activité humaine sur des environnements très dégradés. Donc, c'est en réalité un préalable nécessaire pour réaliser ces activités. Or, c'est bien à la science qu'il revient de révéler les conditions de sauvegarde de ces équilibres naturels que le droit devra prendre à son compte, c'est-à-dire juridiciser. Mais nous ne vivons pas en scientocratie ni en technocratie, nous vivons en démocratie. Le droit est le fruit d'une forme de gouvernement, il est le produit d'institutions qui incarne l'idée que l'on se fait du pouvoir légitime et en démocratie, ce qui légitime le pouvoir, c'est qu'il est entre les mains du peuple mais pas des scientifiques, même si les scientifiques font partie du peuple, bien sûr. Donc, je crois que pour répondre clairement à une question précise qui m'était posée dans ce groupe-là, je crois que si la science écologique doit s'imposer, c'est ma conviction sans aucun doute, elle ne doit pas s'imposer au droit mais elle doit s'imposer par le droit. Pour le dire autrement, il ne me semblerait pas conforme à la démocratie qu'une réalité scientifique fut-elle clairement établie, indiscutable, puisse entraver la mise en œuvre d'une norme fruit de la délibération collective. Dans ce cas, nous changerions de régime politique. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas remettre en cause les textes, bien sûr, mais il faut passer par l'éducation, la sensibilisation des citoyens, leur formation, quand je dis citoyen, c'est pouvoir législatif et réglementaire compris, afin que ces données scientifiques puissent être traduites en règles de droit selon les procédures démocratiques. C'est un impératif démocratique, mais c'est aussi et surtout une condition du respect et donc de l'effectivité des règles posées, voire même de la paix sociale. Alors, je rappellerai simplement que l'article 8 de la charte de l'environnement proclame que l'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte. Donc, le pouvoir constituant est tout à fait conscient de l'enjeu. Alors, le pouvoir normatif marche ici sur deux lignes de crête. La première, entre l'exigence de précision scientifique, ce qui peut conduire à des normes extrêmement techniques, ce qui est souvent un caractère dénonçable, c'est du droit de l'environnement, un droit d'ingénieur très technique, rébarbatif, illisible, incompréhensible pour le commun des mortels. Et autre objectif, autre exigence, celle d'intelligibilité du cadre légal. Nul n'est censé ignorer la loi, la loi doit être intelligible et accessible aux citoyens. Et donc, on voit bien que là, pour le droit de l'environnement, c'est assez compliqué. La seconde ligne de crête, c'est celle qui se situe entre l'objectif de respecter la réalité écologique, exogène, qui s'impose au droit, qu'on le veuille ou non. Le droit est ici, on croit, ce qu'on peut appeler une hétéronomie. Il est guidé, dicté par des choses, il doit intégrer des choses qui lui sont extérieures, sur lesquelles il n'a pas de prise. les limites de la planète s'imposent au droit, enfin s'imposent à tous, en fait. Mais, donc, ça, c'est indiscutable. Mais en même temps, il y a aussi un impératif de justice sociale. Et donc, le législateur doit sans cesse, pour ne pas tomber d'un côté ou de l'autre de ses exigences, faire un exercice d'équilibrisme. Alors, il pourra, pour revenir aux objectifs, compter sur l'articulation entre des objectifs généraux, matriciels, faciles à comprendre, quitte à les décliner ensuite de façon très technique sur le terrain, mais devra développer à la fois l'intelligence collective, nécessaire à la compréhension de ces énoncés généraux et même à leur promotion, ce qui implique éducation, sensibilisation, comme je l'ai dit précédemment, mais, et ça concernera encore plus les juristes, mais aussi, ça suppose de garantir l'accès à l'information et à la participation des citoyens. Donc, on a ça, mais on a aussi une exigence, le législateur devrait poursuivre l'exigence d'accompagner ces contraintes de dispositifs pour protéger les populations les plus vulnérables socialement. Alors, ce n'est pas qu'une question de justice, ça devrait peut-être suffire, mais quoi qu'il en soit, et la crise des gilets jaunes l'a illustré, c'est une condition même de possibilité d'édiction de ces règles et a fortiori de leur respect. Alors, quelle singularité les objectifs remettent-ils dans ce contexte ? Eh bien, je crois que les objectifs qualitatifs, matriciels, ont ce qu'ils donnent du sens, ils expriment un sens dans les deux sens du terme, une direction et un sens contre une finalité. Enfin, bref. Donc, ils donnent du sens au cadre légal et donc, ces objectifs qualitatifs doivent tout particulièrement être l'objet de la délibération collective. C'est à leur sujet que la préoccupation d'associations de citoyens bien éclairées par la science et donc d'éducation, de sensibilisation, c'est donc à leur sujet que l'association des citoyens devrait être la plus forte, je crois, tandis que des objectifs quantitatifs sont peut-être davantage une affaire de technicien, d'expert et si les citoyens doivent bien sûr être consultés, c'est le principe de participation, le rôle sera nécessairement moindre dès lors, au moins, qu'ils ne détiendraient pas les compétences techniques requises puisque certains citoyens sont évidemment de grands techniciens, c'est bien évident. Ensuite, quatrième point, quel destinataire, pour qui fixer ces objectifs ? On peut se demander si la norme énoncée sous forme d'objectif devra plutôt s'adresser aux personnes privées, individus ou entreprises ou au pouvoir public. Je crois plus pertinent d'imposer des contraintes énoncées sous forme d'objectif à atteindre au pouvoir public, à charge pour eux d'en déterminer les conditions d'atteinte par l'édiction d'interdiction ou de prescription formulées, énoncées sous forme d'objectifs, c'est-à-dire comme des obligations de faire ou de ne pas faire en particulier. En effet, atteindre l'objectif supposera nécessairement de procéder à des arbitrages entre aspirations contradictoires et c'est grâce à la qualité de cet arbitrage que l'objectif pourrait être atteint. Mais on peut aussi défendre l'idée que l'arbitrage peut se faire entre membres d'un collectif autogéré à qui l'on confierait la tâche d'arbitrer entre ses membres et que c'est donc à lui qu'il reviendrait ensuite de fixer des objectifs qui seront ensuite déclinés au sein de leurs membres un peu à la manière de ce qu'on trouve en matière d'organismes uniques de gestion collective qui détiennent une autorisation de prélèvement qu'ils se répartissent ensuite entre leurs membres. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait transposable puisque ces autorisations ne sont pas fixées sous forme d'objectifs, mais en tout cas c'est ce procédé-là que je fais référence dont on pourra en tout cas s'inspirer. Et enfin, alors est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'unité élémentaire ? Oui, je crois qu'on ne doit pas exclure d'assigner des objectifs aux individus ou aux entreprises mais peut-être davantage pour des objectifs quantitatifs que qualitatifs parce que les premiers me semblent plus facilement objectivables que les seconds, donc plus faciles à respecter sans avoir nécessairement une compréhension globale de l'intégralité des enjeux. Par exemple, si on peut facilement fixer un objectif de réduction de 10% de sa consommation d'eau à un individu, ça ne présente pas de difficultés particulières, mais il va être plus délicat de lui demander de respecter le bon fonctionnement des milieux aquatiques puisque l'individu ne sait pas nécessairement tout ce qu'implique le bon fonctionnement des milieux aquatiques, il ne connaît pas nécessairement ce qu'est ce concept, ce qu'il suppose, etc. Je reviens enfin à mon dernier point, je n'ai aucune idée du temps qui devrait m'être imparti encore, j'espère ne pas trop déborder, donc quelle force contraignante, ça sera assez rapide. La question sous celle-là, c'est est-ce qu'on peut fixer une obligation de résultat et une obligation de conformité ? Alors, première question, est-ce qu'il y a un obstacle de principe à rendre contraignant un objectif ? Je ne le pense pas, autant les orientations contenues dans un document de planification se prêtent assez mal à l'attribution d'une forte valeur contraignante, c'est bien la raison pour laquelle ils ne s'imposent la plupart du temps qu'ils entrent dans un rapport de compatibilité, voire même de simple prise en compte, autant les objectifs peuvent sans difficulté être formulés comme des obligations de résultat. L'absence de, en matière de compensation, écologique, par exemple, puisqu'elle est encore, peut-être pas pour longtemps, puisqu'il y a des projets de réforme, mais elle est encore une obligation de résultat selon la loi. L'échéance, quelle échéance atteindre l'objectif ? Là aussi, je crois qu'elle doit s'imposer et pour éviter, peut-être, pour temporiser sur les rigueurs, sur le caractère un peu rigoriste de cette affirmation et les craintes que ça pourrait susciter, bien évidemment, il reviendra au juge, ensuite, au juge administratif, par exemple, de moduler les sanctions en fonction de la réalité des progrès effectués par la puissance publique en cas de dépassement des échéances ou de non-atteinte des objectifs. Et là, je vous renvoie aux modulations d'astreinte que le juge administratif a imposées à l'État pour n'avoir pas respecté les normes de qualité de l'air. Donc, on a comme ça une possibilité de modulation et évidemment, si ces objectifs étaient pénalement sanctionnés, le juge pénal aurait les mêmes latitudes pour affiner, moduler la sanction en fonction de la bonne volonté des personnes poursuivies, des efforts réellement entrepris, des difficultés auxquelles ils se confrontent, etc. En matière pénale, c'est la personnalisation des peines et puis, en matière administrative, on va simplement moduler, peut-être, il y a des tas de façons de moduler les décisions du juge administratif, en modulant l'astreinte, par exemple, mais aussi en modulant les effets dans le temps, etc. Bon, voilà. J'espère n'avoir pas été trop longue. Je vous remercie pour votre attention.